En l'occurrence, ici, vous avez la régénération naturelle, pilier de l'agroforesterie, puisque le système agroforestier, c'est les haies, c'est les bordures, c'est les chemins, c'est les routes, c'est les canaux, c'est les fossés, c'est éventuellement... Évidemment, quand on va vouloir analyser le terminal au milieu de sa parcelle, il vaut mieux aller le planter, mais ici, la ronce berceau du chêne a fait son travail, la ronce s'est installée, normal, le sol appelle une plante, une pionnière en l'occurrence, et puis, je ne sais pas où ils sont les frênes, pas loin probablement, oui, on en voit qui dépasse. Et puis, au fur et à mesure, le vent, les oiseaux, les rongeurs et tout un tas d'éléments vont venir installer des graines. Donc ici, dans quelques années, on va pouvoir venir faire des trognes de frênes, puisqu'on va avoir besoin de beaucoup de biomasse, d'après ce qu'on s'est dit ce matin. Il va falloir la produire un peu plus localement, de plus en plus probablement. Ici, j'ai une première ligne, j'ai 80 mètres là, plus les noyés. Ici, je peux avoir mes trognes hautes, basses, je peux avoir des trognes qui font aussi un peu brise-vent. J'insiste lourdement, les arbres, ça pousse aussi tout seul. On parle de régénération naturelle assistée, parce qu'au milieu, vous pouvez avoir des plantes envahissantes, donc il vaut mieux les contrôler, il vaut mieux les réguler. Et puis, après, on a fait ce qu'on veut. De la même façon, ici, on a une jachère à fleurs. Cette concentration de plantes et de fleurs attire du monde, perturbe un peu les écosystèmes et souvent des nectares et des pollens de piètre qualité, de par des plantes qui sont quand même très, très élaborés, avec des bagages génétiques assez faibles. On a autant de ressources sur une prairie diversifiée, un peu autochtone. Mais après, c'est tout à fait critiquable. Mais si c'est un produit d'amorce d'une démarche, c'est intéressant. C'est critiquable si ça reste comme ça en tant que tel. Mais même s'il y a du bois, même s'il y a des arbres ici, pour les pollinisateurs, on a cruellement besoin de propolis, donc de certains bourgeons. On a cruellement besoin de miellat. On a cruellement besoin de gelée royale. Et puis, on a tout un tas de plantes qui font des fleurs parce que la question des plantes mellifères, c'est une vraie question. On les classe par… mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que toutes les plantes sont utiles. D'ailleurs, les abeilles vont se promener sur la vigne alors qu'elle n'en a pas besoin, a priori. Les abeilles et les pollinisateurs en général vont se promener sur l'orme, sur le frêne, sur tout un tas d'arbres dont on ne fera jamais du miel. Il n'empêche qu'elles vont y chercher des ressources extrêmement importantes. Donc, d'avoir des systèmes plus productifs parce que là, on produit des fleurs. Mais on peut produire autant de fleurs, peut-être un peu différentes, autant de kilos de nectar et de pollen. Mais on peut, au-dessus, produire des arbres et donc du bois. Et ce n'est pas du tout incompatible. Surtout si ça doit rester une zone, ça fait une interface avec le bois qui est proche, qui est facile à gérer et qui peut se mettre en production. Alors on peut aussi, puisqu'on me l'a fortement suggéré, faire un prélèvement avant de rentrer dans le bois. On peut essayer de faire un prélèvement. Alors là, ça rentre vraiment comme dans du beurre, ce qui est un petit peu normal. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et non, parce que la structure est tellement grumeleuse que la bonne bêche. Là, c'est sur un plateau. Donc là, évidemment, le verre est là, rassurez-vous, il se cache. Il a disparu. Tu as vu tomber ? Donc là, on a une structure impeccable. On a aussi et surtout une structure qui n'est ni sèche, ni humide. Elle est un peu humide, évidemment. Il pleuvait encore hier. Mais qui résiste beaucoup mieux à ces différences. Ici, il y a quand même, j'imagine, des perturbations nécessaires et suffisantes qui font qu'il y a des ronces. Mais de temps en temps, on doit y passer quelques petites choses ou quelques petits outils. Là, je n'ai pas de... Rien à dire. On continue ? Là, voilà une plante qui est quand même plutôt déconseillée en agroforesterie, même si tout est possible. Vous vous doutez probablement... Pourquoi ? Dominant. Dominant, oui, éventuellement, mais pas que. Après, génial. Un bois formidable, n'est-ce pas ? Et quand on en coupe un, il en pousse dix. Et c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. C'est l'acacia. L'acacia, danger, danger. C'est une plante intéressante à plein de niveaux, mais c'est une plante très, très, très envahissante. Et la mixer avec des cultures, qui plus est, des cultures pérennes telles que la vigne, gros, gros, gros danger. Par contre, très bon pour les piquer. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Mais, mais, mais chaque chose en son temps et à sa place. On a, on a travaillé cette question-là, on l'a utilisée aussi. En Hongrie, par exemple, des systèmes agroforestiers en Hongrie, on ne peut pas s'en débarrasser. On en coupe un, il y en a dix. Donc, quand il y en a dix, il y en a cent. Et c'est vraiment un gros, gros, gros problème. Comment ? On peut les trogner, oui. Les acacias ? Oui, on peut, on peut. Oui, mais c'est pas, c'est pas pour ça qu'il ressortira pas partout. En plus, c'est une racine qui là, en l'occurrence, est très, très superficielle et très traçante et très difficile à réguler parce que, parce que, oui, parce que c'est une plante exotique. Donc, une plante exotique, elle n'a pas les mêmes régulations et les mêmes complémentarités. Sur la mer, comme d'autres, sur la mer en... Oui, enfin, est-ce que c'est meilleur que le tilleul, que l'érable champêtre ? Oui, oui, ah ben oui, on est d'accord. Mais j'ai bien dit, sauf peut-être une exception absolue qui reste à vérifier, c'est une plante que je ne vous conseille pas vraiment d'utiliser en vigne. Voilà, on va continuer un petit peu. Vous avez du frêne ici, vous avez du prunelier là. On va continuer à rentrer un petit peu dans le bois. Ça, vous connaissez forcément. Ça, vous connaissez évidemment. C'est le frêne. Très bon, très bon bois d'oeuvre aussi. C'est encore un acacia. Du coup, là derrière nous, une belle, une belle pièce. Vous voyez ce que c'est cet arbre là ? Celui-là. Ah non, c'est un noyer. C'est un noyer. Dans l'écosystème agroforestier, on ne s'interdit pas d'avoir du lierre. On ne s'interdit pas d'avoir des ronces. On en a vu et on ne s'interdit pas d'avoir du lierre. Ça n'a jamais fait mourir les arbres, contrairement à ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu dire, ce qu'on dit. Ça envahit, mais il n'y a qu'à regarder. Il n'y a qu'à regarder, ça n'envahit pas. Les arbres ne sont pas envahis. Oui, mais est-ce que ça envahit ? Est-ce que ça empêche les arbres de pousser ? Est-ce que ça fait mourir les arbres ? La réponse est non. Jamais. Après, un arbre qui est en fin de cycle, éventuellement, il va se faire dépasser par le lierre. Mais ça, il y a une communication entre les deux qui fait qu'il va laisser les choses se passer. Le lierre, pourquoi c'est important, d'après vous ? Dans notre vision un peu générale et un peu globale. Il semblerait qu'on se soit accordé là-dessus ce matin. Je n'ai pas vu, sauf si après le repas, vous avez changé d'avis, mais je n'ai pas vu de désaccord profond sur ce qui s'est dit et sur nos échanges, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges quand même. Ça aide l'arbre à s'enraciner, la floraison. C'est une plante qui a une phénologie inversée et qui va fleurir en fin d'été, voire l'automne et amener des ressources en quantité extrêmement importante quand il n'y a plus rien. Dans notre boucle agroforestière, on veut bien des ressources de qualité. La biologie des sols indexe des nectares de grande qualité. Ça, c'est quelque chose qui est démontré. Une activité biologique forte dans un sol, ça donne des nectares de très grande qualité, à toute fin et comparaison utile. L'idée du lierre, si on veut travailler avec des auxiliaires, et comme tout ça est dans une chaîne alimentaire, on a intérêt à nourrir tout le monde toute l'année. Je vais commencer, d'ailleurs, je crois qu'il y en a un peu plus loin, on va commencer avec une plante ligneuse qui démarre très tôt. Il y en a deux, il y en a dont une au-dessus de notre tête d'ailleurs, c'est le noisetier et l'autre. Qu'est-ce que vous ? Le sol. Là aussi, deuxième proverbe de la ronce berceau du chêne, et pour les pollinisateurs, on dit bien du sol au lierre, du très tôt en fin d'hiver, dès les premiers rayons de soleil, le sol, le noisetier, puis après l'aubépine, le cornouillet, le prunelier, l'érable, le tilleul, tout ce que vous voulez, jusque 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 au lierre, qui finit le cycle et qui permet aux bestioles de rentrer tranquillement à la maison et ressortir plus tard à la saison suivante. L'importance du lierre aussi, même si ça peut paraître anecdotique, mais après je ne sais pas si un jour vous mettrez des feuilles de lierre sur vos bouteilles, je ne sais pas si ça fera vendeur, ce n'est pas sûr, on n'en n'est pas encore là, feuilles de liseron ou de chardon, éventuellement. C'est aussi une plante persistante, il n'y en a pas beaucoup, les plantes persistantes qui gardent donc, une plante qui garde ses feuilles toute l'année. Et qui dit plante persistante, dit abri, dit refuge et dit nourriture. Il y a toujours quelque chose à brouter. Donc ça aussi, ça fait partie des critères extrêmement importants. En agroforesterie, on arrête de couper le lierre au pied des arbres. Ah ben oui, quand on parle de biodiversité, encore une fois, on essaie de boucler la boucle. Vous avez, là vous voyez, dès qu'on démonte un peu, là vous voyez déjà la taille de la perforation. Là, il y a du monde et il y a du monde âgé. Et oui, la vache ? Grand-père, il est par là en dessous, là il nous a entendu arriver, donc il est redescendu le grand-père, mais il est par là. Et donc c'est là-dedans que ça se joue. Parce que les plantes, je ne suis pas une plante pérenne qui pourrait s'appeler la vigne comme ça au hasard, elle va aussi aller s'enraciner parce que là-dedans, que les choses soient bien claires, quand il y a un maximum de galeries, de lombrie mix au sol, ce n'est pas forcément bon. Si le verre ressort, s'il fait l'effort de ressortir, c'est qu'il faut refaire les galeries et que c'est compacté. Sinon il laisse à l'intérieur. Et donc la racine de la vigne, pour s'enraciner avec un trou comme ça, qui est enrichi, qui est bourré d'éléments nutritifs, qui est gavé d'azote, puisque le cycle de l'azote et du carbone, ça passe quand même en grande partie dans le tube digestif du verre de terre. Vous voyez, là ça a bossé, parce qu'il n'y a plus beaucoup de feuilles. Là, ça a sacrément bossé. L'entité de recyclage et de production d'azote, elle est parfaitement en place. Il y a quand même beaucoup de bois et beaucoup de forêts, ce qui n'est pas le cas ici, mais qui n'ont pas de plantes légumineuses à l'intérieur. Et pourtant, ça consomme de l'azote tous les jours. Et pas qu'un peu. On peut faire du BRF avec tout ce qu'on voit ici. La définition exacte du BRF, elle est très précise. C'est du bois frais, jeune, même avec un diamètre inférieur à 6 cm. À peu près, c'est de la branche, puisque puisque l'arbre, on l'a... Oh, pardon. Désolé, j'aurais pu prévoir. On est bien d'accord que quand on a parlé des 99,8%, j'ai bien parlé du bois de cœur. Ça, c'est d'une richesse incroyable. Il y a de la feuille, il y a du bourgeon, il y a des sèves, il y a de l'écorce. Noistie encore. Donc ça, ça, broyer et incorporer sur le sol, ça a toute sa place. Après, à la bonne période. Quand on peut, on va y revenir. Mais... La méthode du broyage. Oui. Oh là là, oui. On va parler de tout ça. Demain, on va se poser autour de ça, ne vous inquiétez pas. En toute façon, c'est important, parce que ce n'est pas votre cas, mais il est important de le dire, ça, ça, c'est de la fertilité. Donc quand on doit faire des choix, ça, ça doit retourner à la fertilité, parce qu'en plus, la valeur énergétique de la branche, ce n'est pas terrible. Quand on met la branche à l'énergie, ce n'est pas grand-chose, puisqu'un jour, et ce jour arrive bientôt, il va falloir faire des choix. Est-ce que ça, ça va à la construction ? Est-ce que ça va à l'énergie ? Ou est-ce que ça va à la fertilité ? Ou est-ce que ça va dans les vignes, en gros ? Donc on a intérêt à bien, bien flécher les produits. Quand c'est plus gros, on l'a vu, c'est bourré de carbone, donc ça peut à l'énergie. Après, faire un mix des deux, ce n'est pas un problème. Toujours important, quand on rentre dans une parcelle, d'aller chercher un peu de la racine. J'en ai chopé une de la vignes, là. Bon, ça, ça ne respire pas totalement la vitalité, quand même. On se dit les choses. Bon, de toute façon, c'est difficile de faire respirer la vitalité à une plante qui est aussi torturée que ça, aussi basse que ça, dans ces conditions-là. Là, si on l'ouvre en deux, et vous l'avez sûrement fait, on voit des circulations de sève qui sont d'une complexité redoutable. Je ferme la parenthèse. Après, le premier prélèvement, on peut en faire d'autres si vous voulez, montre une extrémité en train de se dessécher, en train de mourir, et ne montre pas un chevelu. Il devrait y avoir un chevelu un peu plus important. La gamme des arbres qui pousse ici. Pour l'instant, on n'est pas en train de se dire il est bon ou il n'est pas bon. Qu'est-ce qui pousse ici ? On en a vu un certain nombre. On s'accorde à dire que l'acacia, ce n'est pas forcément celui qui va nous sauver la mise. Je crois que les piquets, on les fera ailleurs. Le charme, le hêtre, le noyé, l'érable. Il y a plusieurs érables, mais on va dire l'érable générique. Le noyé, tronnier, ça va bien. Comment ? Le noyé, tronnier, ça se fait. Justement, sur les parcelles de Restain-Clières, à Montpellier, on a pour des raisons techniques, au départ, des lignes électriques qui passent au-dessus des parcelles. Ils ont fait des trognes, ça réagit plutôt bien, ça pousse bien. Historiquement, il y a des tronnes de noyé. Là, on les a mis un peu en analyse un peu plus fine pour voir ce que ça peut faire. Bien qu'au départ, le noyé, on le réserve plutôt pour faire des fruits ou du bois.